Soyez mes témoins, mes enfants bien-aimés, me voici en ce lieu avec vous. Je suis Jésus, miséricorde infinie. Je souhaite vous faire connaître mes désirs et vous donner toute l'aide dont vous avez besoin pour les accueillir et les réaliser. Si vous avez une idée bien claire dans l'esprit, vous êtes en mesure de la montrer et si vous êtes convaincu de quelque chose, vous savez en convaincre aussi les autres. Cette clarté et cette conviction dans les idées, vous les acquérez par les instructions qui vous sont données ici. Toutefois, souvent il vous manque le courage de vous exprimer. Timidité et peur vous freinent même lorsque ce serait un devoir d'exposer vos convictions et de faire connaître les principes chrétiens. On pourrait dire que vous êtes comme les apôtres avant que l'Esprit-Saint ne descendit sur eux. Vous devez donc demander le courage pour éviter d'être pusillanime. Je sais bien que dans vos milieux habituels, vous savez montrer foi, espérance et généreuse disponibilité envers les autres. Mais vous devez encore apprendre à vous comporter ainsi, quel que soit le milieu où vous venez à vous trouver. Vous devez avoir le courage de vos actions, même si cela peut entraîner pour vous critiques ou dérisions. Pierre, qui devant une servante, devint parjure, trouve souvent des émules dans les chrétiens d'aujourd'hui. Que dire de mes enfants qui se déclarent athéens croyants, qui n'y me connaître alors qu'ils ont servi la messe peu de temps auparavant, ou de ces prêtres qui ont honte de se faire reconnaître comme tels. Mes enfants, moi je désire pouvoir vous présenter au Père, comme une portion choisie de mon troupeau. C'est pourquoi je désire de votre part un témoignage de foi sincère. Il n'est pas nécessaire que vous fassiez de l'exhibitionnisme. Il suffit que vous vous montriez tel que vous êtes, avec votre caractère, votre personnalité, avec charité, humilité et sincérité. Voyez-vous combien de qualités vous devez cultiver pour être mes vrais témoins ? Vous devez vous montrer avec votre caractère. Je n'entends pas parler du caractère qui vous marque d'une empreinte particulière selon la nature, même si j'ajoute aussitôt qu'il est bien d'intervenir pour en corriger les défauts, de manière à le rendre docile, doux et humble selon les nécessités de la vie humaine. Mais je veux vous parler de ce caractère qui fait de vous des chrétiens et vous rend reconnaissable en tant que tel. N'ayez jamais honte de manifester votre foi en paroles et en gestes. Cependant, faites que ce soit en premier lieu votre action qui vous désigne comme mes disciples. Je vous ai dit aussi que vous devez porter dans le monde un témoignage empreinte sur votre personnalité. Cela aussi est un travail ardu, parce qu'il exige de compléter et de rectifier ce qui peut se révéler insuffisant en vous. Complétez en ajoutant à ce qui est vertu ou qualité naturelle ce qui est donné par l'instruction, le raisonnement et la réflexion. De cette façon, avec le secours de ma grâce, vous pourrez pénétrer plus facilement dans le cœur des autres et les amener à moi. Dans tout ce travail intense qui sert à vous encourager et à surmonter la peur et la timidité, la charité ne peut faire défaut. Charité avec soi-même et avec les autres, afin de pouvoir supporter ses propres limites et les limites d'autrui. Et reprendre chaque fois, avec une ferveur renouvelée, les actions qui, par les mortifications qu'elles comportent, deviennent souvent si difficiles. Mes enfants, la charité qui poussait les saints à œuvrer doit vous stimuler, vous aussi. Les inspirations dont vous êtes accompagnés doivent vous inciter à vous dépasser vous-même et à accomplir le bien que le Seigneur veut de vous. Savez-vous pourquoi, après tant d'années, le christianisme n'a pas encore embrassé toute la terre ? Parce que les vrais chrétiens furent et sont peu nombreux et qu'à partir de leur exemple, on n'a pas eu moyen d'apprendre. Les paresseux, les indolents, les timides, les amoureux de la vie tranquille, et ceux qui vivent uniquement pour eux, sont trop nombreux. Je m'adresse à vous, parce que vous pouvez me comprendre. Moi, je regarde les besoins de la terre, et il me faut des audacieux qui, vivant de foi, sachant encore, comme les martyrs, affronter la mort, et perdre la vie du corps, afin de ne pas manquer à la parole donnée à Dieu. J'ai besoin d'âmes fortes et généreuses. Voulez-vous être de ce nombre ? Je ne vous invite pas à vous jeter dans la mêlée, mais je vous dis que chacun, sur son champ de travail, à sa place, doit se manifester chrétien, cohérent et fort, charitable et humble, en venant en aide à tout le monde, mais imperturbable dans la défense de ses principes. Moi, je prie le Père pour vous, comme je le priais un jour pour les apôtres, afin que ceux qui furent mes amis dans la vie ne se perdent jamais, et en tant qu'amis, en tant qu'enfants bien-aimés, je vous bénis.